Je vous souhaite la bienvenue pour le deuxième épisode de la saga tant convoité c'est celle de Vichy Live Turf puisque depuis hier nous couvrons toute l'actualité du trop des réunions de Vichy alors le principe est très simple mes journalistes disposaient hier d'un budget de 100 euros donc on va faire des comptes ils ont joué sur trois courses on a été pas si mal que ça Sébastien Pienza de Paris Turf je suis heureux de vous retrouver Sébastien. Salut Guillaume bonjour à tous. On rappelle Paris Turf c'est le plus grand quotidien sportif et hippique justement alors hier fallait être fakir pour deviner la première course mais vous avez été très bon sur les courses suivantes. On s'est rattrapé sur les deux autres époques c'est vrai que la première on s'attendait pas à avoir de telles surprises on l'avait dit quand même sur le mile ici c'est toujours assez assez particulier ça s'est plutôt bien passé effectivement ensuite au cours de la au cours de la réunion et ça s'est surtout très très bien terminé avec la victoire d'un cheval qui s'appelle duc du guen et qui s'est rappelé à notre bon souvenir et qui l'a emporté à une cote qui était finalement assez assez intéressante. Justement vous êtes en tête du classement avec 147 euros vous avez investi 20 euros. Dominique Cordier c'est RTL. Oui c'est RTL, Canal Turf. On rappelle l'émission disponible sur le site de Canal Turf. Oui vous allez sur le site de Canal Turf vous trouvez exactement la même émission comme sur The Turf. Vous officierez aussi pour RTL c'est quand c'est demain ? Demain en direct de Liporo à Paris du Quintet. Alors justement vous Dominique Cordier deuxième au classement vous avez investi 20 euros et vous avez en poche 120 euros. Oui oui donc mais je vais jouer petit bras quand même la réunion est très intéressante. C'est un pléonasme ça non ? Oui petit bras c'est un pléonasme. On rappelle qu'on va étudier la réunion de ce mercredi et que la course support du Quintet Plus. Olivier Pribin d'Equilia salut Olivier. Salut Guillaume salut à tous. Vous couvrez pour la chaîne toute la semaine en tant que voltigeur c'est bien ça. Exactement la chaîne Equilia bien sûr. La chaîne Equilia tout à fait alors vous vous êtes troisième au classement vous avez investi 30 euros et vous avez un bénéfice à peu près de 15 euros 50 mais c'est pas mal. Oui oui un peu de choses près battu par Dominique c'est assez rare. C'est mieux qu'un coup de filet en jeu. Oui plus de risques. Et puis après aussi il faut pas perdre de vue une chose c'est que au cours c'est pas forcément le plus dur c'est pas forcément de trouver les chevaux qui vont faire l'arrivée c'est d'adapter le bon jeu. Et c'est vrai que hier moi j'étais très confiant sur Domainil. Bravo félicitations. J'ai pas osé le jouer gagnant ça aurait fait la diff. Voilà c'est vrai que c'est important aussi. Voilà petit bras petit bras. C'est important aussi d'adapter le bon jeu. C'est ça. On rappelle donc en tout 83 euros de bénéfices. Puis on est heureux d'avoir l'invité du jour c'est Grégory Torel pardon salut Grégory. Bonjour à tous. Alors on rappelle vous aurez deux partants notamment dans la course support du Quintet Plus on va l'étudier bientôt. C'est le prix de Vincennes départ à 13h47. Puis un petit mot au demi-de-coussi sur la Fête Cup. On rappelle c'est une première sur l'hippodrome de Vichy. C'est à dire qu'il y a neuf fédérations en France et on classe les gagnants par fédération. Les cinq premiers ont des points et ensuite on fait des comptes. Une victoire c'est cinq points on le rappelle. Après c'est agressif. Trois, deux, un et le 113 est en tête. Autrement dit les locaux. Voilà les fédérations étant des régions. Oui étant des régions. On rappelle puis il y a six courses spéciales avec des bonus notamment sur le Grand Prix de ce samedi avec au départ la star, le bulldozer au brion du Gers. Nous on va étudier la première course et le support du Quintet Plus. Alors justement Grégory vous avez deux feurs au feu dans le Quintet Plus et j'ai regardé ce matin j'ai acheté bien entendu Paré Turf et le pronostiqueur de Paré Turf vous a mis en deuxième position avec Capital Charme. Alors c'est vrai que vous avez un atout avec Capital Charme c'est la présence de Jean-Michel Bazir. C'est pour ça qu'on a mis Jean-Michel c'est vraiment le roi de Vichy alors du coup on a mis tout ce qu'il fallait en oeuvre pour le cheval. Il a été impressionnant Argentan. Oui bah c'est un cheval il faut le courir tout le temps battu et après il est capable de faire les 700-800 mètres quand même assez vite. On rappelle Jean-Michel Bazir Olivier il est à cinq victoires du cap des 6000 c'est exceptionnel. Oui on pense d'ailleurs qu'il va atteindre ce cap cette semaine. Jean-Michel Bazir on en parle beaucoup il y a quand même un bémol dans tout cela parce que là on est là aussi pour donner des pronostics et essayer de faire gagner les parieurs ceux qui nous regardent. Le problème c'est que Jean-Michel Bazir à chaque fois qu'il court il est écrasé d'argent et du coup au niveau des rapports on est un petit peu déçu. Mais c'est vrai qu'il est assez incroyable et surtout ici à Vichy c'est son fief. Un petit mot sur l'as Condolidza peut-être une jument de courte distance plutôt. Oui Condolidza ça fait deux fois qu'elle vient de bien courir une fois ici elle a été deuxième battue à la fin et l'autre jour à Lignère pareil je pense qu'il est venu un peu trop vite le jeune et elle a fait 1000 mètres vraiment correctement et ils sont à trois sur la même ligne elle aurait pu gagner pareil. Mais au sulky il y a franqui la main froide. Voilà c'est pour ça qu'on a mis ça. Est-ce qu'elle peut gagner ? Oh ça serait une grande surprise. Alors Sébastien justement on va étudier cette course, une belle course on le rappelle très ouverte. Qu'est-ce que vous faites justement des deux élèves de Grégoï Toré dans vos jeux ? C'est compliqué quand vous avez dans un peloton Franck Nivard et Jean-Michel Bazir c'est toujours difficile de ne pas les garder même s'ils ne portent pas les chevaux sur leur dos. Malgré tout je les ai gardés dans mon pronostic plutôt en léger retrait pour la jument Condolisa un peu plus haut évidemment en ce qui concerne Capital Charme mais quand on regarde c'est des trotteurs âgés de 5 à 6 ans pardon un lot extrêmement homogène. Donc j'ai souvent tendance dans ce cas de figure à faire confiance aux plus jeunes c'est la raison pour laquelle j'ai gardé un 5 ans en tête de ma sélection. Alors justement faites vos jeux. Alors dans cette épreuve moi je fais confiance au numéro 11 Don Diego Gouen qui est un cheval qui a montré de la qualité notamment en région parisienne il a évolué au niveau groupe. Je trouve qu'il est en phase ascendante, ses dernières courses sont très encourageantes, le profil de la piste de Vichy ne va pas du tout le désavantager, bien le contraire. Alors évidemment il faut rendre 25 mètres mais j'ai comme l'impression qu'il est capable de fournir sa meilleure valeur, je le vois même gagner. Alors quelles combinaisons vous proposez à nos téléspectateurs, auditeurs et internautes bien sûr ? Alors partir sur une base qui nous a plutôt bien réussi hier c'est un jumelé gagnant avec comme base de jeu ce numéro 11 Don Diego Gouen et dans l'ordre du programme je l'associe au numéro 2 Dénicheur du Vif qui est lui pour le coup bien placé au premier poteau. Le numéro 3 Chouky Dubanet parce qu'il sera déféré des 4 pieds pour la deuxième fois de sa carrière et dans cette configuration il l'avait emporté sur l'hippodrome de Nancy. Capital Charme on en a parlé évidemment, je crois qu'il a gagné la course qu'il ne fallait surtout pas qu'il perde récemment à Argentan. Là ça se présente bien dans son programme, il est capable d'être sur le podium, de là à le voir gagner j'ai quand même quelques réserves. Et puis évidemment les voyants qui s'allument quand on parle du numéro 15 Dulce Névry parce qu'elle, elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois. C'est une bonne jument qui est aussi bien à droite qu'à gauche et qui peut, le fait qu'elle soit pieds nus évidemment ça attire mon attention. Donc voilà, base de jeu, base de jeu pardon, le numéro 11 dont Diego Gouen. Alors on rappelle, il faut que le 11 soit premier ou deuxième. Voilà, donc 10 euros gagnant sur le numéro 11 dont Diego Gouen et base de couplet gagnant avec le 2, le 3, le 14 et le 15. Combien ça coûte tout ça ? Ça coûte 30 euros pour cette course là. C'est raisonnable. Dominique Cordier, vous faites encore le papier ? Vous auriez dû le faire depuis hier soir. Je suis un peu surpris parce que du Cine Névry au plafond des gains, j'ai regardé ça, c'est vrai que c'est fantastique. Je crois qu'elle n'a pas de référence à droite. Ça me pose un problème, excuse-moi. Elle en a, elle en a moins qu'à gauche, mais elle en a. Ah bon, écoute, alors j'ai peut-être mal à regarder l'histoire, c'est pour ça vérifier ça rapidement. À mon avis, c'est non. Non, je vais proposer un couplet gagnant placé, 2-3 chevaux. Par rapport à ce qu'a dit Sébastien, bon, dénicheur du vif, j'aime beaucoup, avec Aymeric Thomas, parce que c'est un cheval qui a une vitesse de base, qui a été un peu malheureux en dernier lieu, qui retrouve le patron au Sulky, c'est bien. Chouky Dubané, qui est sans doute la meilleure chance du premier échelon, un vrai bon droitier qui fait le déplacement pas pour rien avec Pierre Iverva, ça m'intéresse. Et j'aime bien la candidature du 13 Divadé Marceau, parce qu'on parlait des bons drivers de la course, ceux auxquels Grégory a fait appel à savoir Franck Nivard et Jean-Michel Bazir, mais il y a également M. Laurent qui fait appel pour Divadé Marceau à Serge Pelletier, qui s'est mis en évidence pour la première réunion vichysoise de la semaine. Donc 2-3-16, couplet gagnant placé pour 6 euros. Incroyable. Du coup, il vient de vendre la mèche, il vient de dire 2-3-16, il n'y a que 15 partants. Non, c'est 2-3-13, 2-3-13, on rappelle, 2-3-13. Olivier ? Oui, alors moi je suis un peu embêté parce qu'honnêtement, on ne s'est pas du tout concerté avec Seb, même hier où on avait des idées vraiment communes. Et je vois les mêmes chevaux que Sébastien, à la différence que mon jeu finalement sera fermé. Je choisis de prendre 5 chevaux en couplet gagnant placé. Alors du coup, pour la mise de base d'un euro, ça va faire 10 euros, 10 euros, c'est 20 euros pour le couplet gagnant placé. Et je mets effectivement Danny Church Duvif le numéro 2, je suis un inconditionnel de l'écurie d'Emerick Thomas. Chouky Dubanet, c'est même mon coup de cœur, défaire les 4 pieds pour la deuxième fois. Sébastien l'a dit, je pense que Pierre Iverva fait le déplacement. C'est le favori de paraiture, Olivier. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y aura quand même une cote intéressante. 5-6 contre 1 à peu près. Il n'y aura peut-être pas de chaux favoris dans cette course-là. Non, non. Elle est tellement ouverte. Capital Charm. Donc Diego Gouen le numéro 11, Capital Charm le 14 et le 15 Dulcine Evry. Donc 2-3-11-14-15 en couplet gagnant placé. Qui vous redoutez-vous dans cette course-là, Grégory ? Je pense à Dulcine Evry, moi. C'est une sacrée jument, ça. Numéro 15. Très très bonne finisseuse. Voilà. Et la course, ça devrait lui faire en plus, à 25 mètres. Mais je vais lui faire 2-3 trucs, cette jument-là, c'est une bonne bonne jument. Bon, messieurs, c'est bon ? On a été complé sur la course-support du Quintet Plus, départ 13h47, on le rappelle. Je pense quand même que Sébastien, du coup, qui hier a joué 20 euros sur la totalité de la journée, c'était ça, si je ne dis pas de bêtises, la 30 euros dans la première, ça a... Oui, mais il est en confiance, il est en confiance, il a d'argent dans le portefeuille, donc il investit, tu vois. Mais c'est bien, c'est peut-être pas une... Pour rappel, on fera les comptes à la suite de la réunion de samedi, bien entendu. Il n'est pas comme toi à dormir avec l'argent sur le matelas. Bon, messieurs, le temps nous presse, on va parler de la deuxième course. Et le prix ? Bah, c'est le prix Jean-Michel Bazir. Même condition de course que la première épreuve et le départ sera donné à 14h20. Sébastien Piazia, on veut tout savoir sur la deuxième course. Je vous sens vraiment en confiance pour cette réunion de mercredi. En tout cas, je suis un peu plus serein que pour la précédente réunion, parce qu'on a affaire à des trotteurs qu'on connaît mieux, qui sont meilleurs également. Donc c'est plutôt plus simple avant le coup à étudier, même si ici, on s'est souvent rendu compte qu'il y avait de nombreuses surprises. Là, vous faisiez référence à cette deuxième épreuve. Là encore, deux poteaux de départ, des trotteurs de qualité, un match attendu entre le numéro 9, All Together, qui vient de bien se comporter sur le parcours qui nous intéresse, et qui sera à nouveau associé à Jean-Michel Bazir, avec à 25 mètres un aldo d'argentré, probablement meilleur que jamais, qui reste sur une pléiade de bonne performance, et qui lui, se plaît particulièrement sur les parcours à main droite. Alors All Together, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est la fameuse deuxième course après une rentrée, deuxième fois déféré les quatre pieds. On sait que c'est un cheval qui a eu des problèmes de jambes. Donc j'ai préféré prendre en base de jeu le numéro 17, Aldo d'argentré, et derrière évidemment, je garde la même base de jeu, le jumelé gagnant, avec le numéro 7, Aneko Kiroda, qui est un trotteur que j'ai souvent pris en note dans le sud-est, depuis qu'il est entraîné par Junior Galpa, et lui aussi, il sera déféré les quatre pieds pour la première fois. Donc je vais lui faire confiance, et je vais lui associer également le numéro 10, Bidjulry, qui est peut-être une petite botte secrète, parce que c'est une jument qui n'a malheureusement pas eu beaucoup de chance à chacune de ses tentatives à Vichy, mais qui au papier a une chance, à mon avis, assez intéressante. Donc elle peut figurer à l'arrivée à une cote de 20 contre 1. Vous avez c'est combien sur ce jeu-là ? Dans cette épreuve, 15 euros. C'est raisonnable. Dominique Cordier, prenez des risques, soyez un petit peu audacieux. Audacieux, c'est compliqué, parce qu'Aldo d'argent... Oui, parce que vous regardez, vous avez les lunettes d'un audacieux, mais vous ne l'êtes pas audacieux. Aldo d'argenter est le cheval de la course, il a tout résumé la situation de Jean-Michel Bazir, dont c'est la deuxième course après une longue absence, mais c'est un engagement en or quand même. C'est son prix d'Amérique. All Together, c'est un peu son prix d'Amérique, oui. Toutes proportions gardées. Mais je vais quand même prendre un risque en jouant le 6, se battant, il va y avoir un petit 8-9 contre 1. Pour quelle raison ? Il y aura plus que 8-9 contre 1. Non, non, parce que je regarde Paris Turf, il est donné troisième, tu vois, je n'ai pas fait mon pronostic avec le Turf, il est troisième, c'est les trois jours du Turf. Parce qu'il est bon à droite, la dernière course n'était pas mauvaise à mon avis, on avait déjà, comme pour All Together, cet engagement dans l'Emirail. Et donc, en résumé ? Donc, 6 euros gagnant sur battant, et on fait un couplet gagnant placé pour 6 euros également, 6-9-17, autrement dit, battant, All Together, et Aldo d'argenter, dit Aldo Lacasse. Donc, fermez, Aldo Lacasse, c'est un peu beau. Je ferme. Comme ça qu'on appelle Aldo Lacasse. Oui, c'est bien, sur les coiffeurs d'ailleurs. Oui, merci. Alors moi, je vais faire le même jeu que dans la première, c'est-à-dire un couplet gagnant placé de 5 chevaux, fermé aussi, avec pas mal de chevaux qui ont été cités. Je vais rajouter, pour les citer dans l'ordre du programme, le 2, Azure du Lupin, qui arrive avec beaucoup de fraîcheur, c'est l'entraînement de Guillaume Huguet. Voilà, en classe pure, il est loin d'un Aldo d'argenter, mais celui-ci va rendre 25 mètres. Mais voilà, Azure du Lupin, le numéro 2, je le mets dans le couplet. Tout comme Anneco Kiroda, le numéro 7, ça ne m'aura pas échappé, bien sûr, Pianu pour la première fois, pour ce bel engagement. All Together, le favori. Ma petite botte secrète, ce sera le numéro 12, Vendouest. Bon, la dernière fois, c'était moins bien, dans une course pour apprentis. Vendouest sait finir ses courses. C'était très, très bien le premier trimestre. Oui, il faut pas qu'il se retrouve trop loin. Ça a souvent été le cas avec son entraîneur au Sulky. Et puis, je termine avec celui qui sera mon favori dans cette épreuve, le 17, Aldo d'argenter. Le 2, le 7, le 9, le 12, le 17, en couplé gagnant placé. J'ai quand même un petit regret, je veux le citer parce que j'ai peur qu'il fasse l'arrivée à très gros Scott. Il a beaucoup déçu ces derniers temps. C'est Atout de Cassis, numéro 15, défier des quatre pieds, ça fait un bouton qu'il n'a pas été. Non, parce qu'après, ce sera le regret. C'est vrai qu'Amérique, Thomas a des chances intéressantes pour ceux qui chacent des petits outsiders. Greg, votre favori justement de la deuxième épreuve, je voyais que vous analysez avec attention cette course-là. Non, j'aime bien le 9, là. All together. Et peut-être faire attention aussi à Migoturgo, je pense. C'est un bon finisseur. Exactement décevant dans le quintet qui sert de référence. Il n'est pas des quatre, il n'est que d'épée dans cette course. Il était déjà l'autre fois d'épée. On rappelle des trois pieds, des quatre pieds, bien entendu, on peut aussi des ferrets des intérieurs, bien entendu, ferrets. À toute cassie aussi, je pense qu'Amérique vient ici. On vous donnera un petit pied de 10 euros pour vous y aller à investir. Justement, on va parler de la cinquième épreuve, c'est le prix Amir Almosin. Départ de la course, 15h55. Alors Seb, moi j'ai besoin de vos lumières pour cette cinquième course parce que j'ai fait le papier ce matin, je n'y comprends strictement rien. Moi, c'est une course qui me plaît beaucoup. Elle est, elle aussi, assez ouverte, mais on a des 50 de qualité qui, à mon sens, pour la plupart, vont avoir l'occasion de courir l'hiver prochain à Vincennes dans des bons prix de série. Donc c'est une course qui va être digne d'intérêt avec un cheval qui me plaît beaucoup. Moi, c'est le numéro 8, Dream des Andiers. C'est pour moi le coup de cœur de la Réunion. D'ailleurs, j'ai décidé d'investir 20 euros gagnants et 20 euros placés sur ces champs. Il m'a plu récemment à la Capelle. Je l'ai vu évoluer à cette occasion. Il terminait très bien après avoir mis un petit peu de temps à s'enclencher. Il est battu par un cheval à Paul Vielle dont on va entendre parler dans les prochains mois. Je trouve que là, tout est réuni pour qu'il fournisse sa meilleure valeur. Et puis, il a Franck Nivard à son soul qui. Il est déféré. J'ai envie vraiment de lui accorder un large crédit, même si, évidemment, derrière, il y a des concurrents de qualité. Je pense notamment au numéro 10 d'Emetrios Della qui sera associé à Jean-Michel Bazier et qui sera lui aussi déféré des 4 pieds. Et puis, le numéro 15, Duc du Gers qui donne un petit peu mal à la tête à Mathieu Abrivar parce que le matin au travail, c'est vraiment très bien et quand il arrive en compétition, il a tendance à faire des bêtises. Donc voilà, c'est les 3 chevaux que je vous conseille en couple et ordre dans tous les ordres pour une mise de 6 euros. Donc, 46 euros pour moi investis dans ce 5e rendez-vous avec, je le rappelle, mon favori Dream des Andiers. J'ai rencontré d'ailleurs hier Jérémy Koubich, son entraîneur qui n'a pas caché aborder ce rendez-vous avec un certain optimisme. Vous ouvrez les vannes pour cette 5e course. C'est bien, vous êtes confiant, c'est intéressant. Demi Cordier, est-ce que vous ouvrez les vannes vous aussi ? Je ne vais pas ouvrir les vannes, mais en revanche, ça va être intéressant à jouer. Déjà, la première chose, la catégorie des 5 ans, tant chez les mâles que chez les femelles, ces courses-là, pour des chevaux qui ont gagné moins de 50 000, ça peut être n'importe quoi parce que certains courent après l'argent, on peut avoir des favoris qui dégelent. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, regardez bien le tableau des partants, il y a quand même 5 chevaux au-dessus du lot, c'est-à-dire que c'est des chevaux qui ont gagné plus de 50 000 quand tous les autres ont gagné moins de 40 000, autrement dit, on a quand même deux catégories différentes. Voilà. Donc autrement dit, on peut 11, 12, 13, 14 et 15 au-dessus du lot. Moi, je vais faire confiance à Jean-Michel Bazir, encore qu'il doit la majorité de ses gains à sa dernière victoire qui était impressionnante, on fait appel à Jean-Michel, on est obligé de le mettre dans un jeu. Et ensuite, je retiendrai Défi Pédevinière qui est derivé par M. Callier et Martin Cormy qui prend défi de nez, 3 chevaux, 10, 12, 13, couplé gagnant placé pour 6 euros. Olivier Pivin. Un petit coup parce que je ne suis pas très loin du prono de Dominique. C'est inquiétant ça, Olivier. Bon, puis le prix de l'amiral Bozin, Jean-Philippe Duché, Jean-Michel Bazir, on imagine qu'ils vont avoir à cœur de remporter cette épreuve. C'est vrai que Demetrios Della, déféré des quatre pieds, devrait pouvoir confirmer son récent succès. Messieurs, Demetrios Della, excusez-moi de vous couper, battu récemment ici par Diable Ludois qui a couru hier et qui a été battu par Doménil. La question c'est est-ce que Doménil dans cette épreuve aurait une première chance à défendre ? Je suis d'accord. Pas sûr. Après, c'est plutôt le sentiment aussi de se dire que les efforts sont faits pour vraiment amener le cheval au top. Alors après, on fantasme un peu là-dessus sur cette semaine de l'Ichi. Mais je pense que Demetrios Della va remporter cette épreuve et du coup, moi je fais couplé gagnant placé, base de Demetrios Della avec deux chevaux que Dominique a cités, des filles de nez et des filles de paix de vinière. Et puis en tête d'Acolin numéro 4 avec Jean Boilereau qui n'a pas été déféré des 4 depuis un petit bout de temps. Premier poteau, ça peut être pas mal. Donc base du 10 en couplé gagnant placé avec 4, 12, 13. Ça fait 6 euros dans cette course. Voilà, je préfère rester plutôt calme. Vous avez raison, on a encore le temps puisqu'il y a encore deux autres émissions. Alors, on va évoquer la candidature du 311 Firecracker. Que s'est-il passé à Vichy le 5 juin ? Le dernier coup, c'était départ Autostar. Du coup, Jean-Mi, il n'a pas voulu trop le démarrer. Le cheval s'est un peu fâché sur la bouche. Il s'est arraché un fer. c'est un scénario catastrophe. D'accord. Est-ce un bon favori ? On le rappelle, c'est le favori du quotidien paraitur. C'est un vrai bon cheval. C'est un vrai, vrai coquin qui est capable de faire une faute à tout le monde. Donc ça sera, en résumé, tout ou rien. Tout ou rien. On peut même jouer contre à la limite. Vous pouvez. On peut. C'est intéressant de jouer contre Olivier Puyvin, non ? Brie dans la première avec le cheval de Grégory. Ça se passe très bien dans la deuxième avec le tout-gazer. Il gagne la troisième avec son poulain. Et là, il s'approche des 6 000. Il ne restera plus que deux victoires. Avec Desi, Dominique Cordillet serait un bon pronosticeur. D'autant que les deux dernières courses de F, c'est Jean-Michel qui l'a gagnées avec ses chevaux. Il les a gagnées avec ses chevaux. Mais là, il peut bien gagner pour Grégory. Vous pensiez le contraire, en plus. J'ai disé, j'ai des chevaux inédits par rapport à Jacques-Oru. Dans le reste de la semaine, parce qu'on rappelle que le festival du Trot, ce n'est pas seulement Vichy, c'est Feur aussi. Le festival s'arrête de sa mise. Est-ce que vous aurez de bonnes cartouches pour les gens qui nous écoutent ? À Feur, je pense que c'est pas mal. Bambino Dupré avec Jean-Michel. Il rend la distance. Mais le chouel est bien. Il vient de gagner à Lignère en chouel dur. C'est un vrai dur, en plus. Il aime bien faire les derniers kilomètres. Je pense qu'il devrait être dans les trois vendredi. Et en dehors, au-delà du festival, par exemple, pour les courses à Kabour, les festivals de Kabour, ou même ailleurs, cet été, à Ranguin, par exemple ? Après, je n'ai pas trop regardé. J'ai des Poulins qui vont commencer même des F que je n'ai pas débuté et qui vont débuter à Kabour. Au reste, il faut les suivre. Un nom à retenir ? Un seul ? On va dire Fabulous Flink. Un petit mot sur Alderman ? Alderman, lui, on l'avait recouru. On a préféré le rarrêter cet été. Il n'avait pas des vraies belles courses. Du coup, on le reprépare. Là, il revient lundi à l'entraînement et on le reprépare pour cet hiver. Merci messieurs. Sébastien Pianza, merci du quotidien Appareil Tour. Oui, puis suivez l'actualité dans le journal avec évidemment cette épée un petit peu pas de Damoclès mais avec la possible victoire et le passage de Jean-Michel Bazière pour le 6 000e succès. Ce serait intéressant que ça intervienne avant la fin de cette semaine de Vichy. Ce serait pour lui, j'imagine, un moment en particulier parce qu'on connaît l'attachement qu'il a pour ce tournoi et pour ce meeting. On va penser à Aubryon Dugers mais je pense même qu'il va atteindre des 6 000 bien avant. On rappelle, chaque matin, vous achetez par Réculeur. Soit vous venez sur l'hippodrome de Vichy, soit vous regardez. Et qu'il y a ! Et qu'il y a ! Vous allez prendre l'antenne à quelle heure par exemple le mercredi ? Mercredi, alors sachant qu'il y a e-racing depuis maintenant plusieurs semaines, quelques mois, on prend l'antenne en général 20 bonnes minutes avant le départ de la première course et puis ensuite il y a effectivement la précourse qu'il n'y a pas sur Equidia mais qu'il y a désormais sur e-racing donc effectivement de toute façon tous ceux qui nous regardent connaissent bien sûr Equidia et ont l'habitude de nous suivre. Avec ou sans le son, ça dépend, c'est vrai qu'il y a pas mal de critiques là-dessus mais bon chacun fait Vous serez au plus près des professionnels et vous on vous retrouve sur RTL, sur les zones d'RTL c'est mercredi ce mercredi normalement ce mercredi rappelez-moi un petit peu les horaires de vos interventions 14h pendant le journal de 14h ensuite 15h, 16h 17h10 pendant les Grosses Têtes et puis le lendemain matin on parlera du Quintet d'Anguin mais c'est une autre histoire On remercie nos partenaires bien sûr Canal Turf et The Turf on remercie Laurent Smadja justement non c'est la magie toujours Smadja c'est bizarre Pierre-Edouard Marion qui est vit ici soir on remercie Grégory Torel merci d'être venu vous revenez quand vous voulez et on se retrouve pour étudier la belle réunion de jeudi vous avez commencé à l'étudier la réunion de jeudi j'ai commencé à prendre des renseignements on se retrouve jeudi matin vous pouvez nous regarder justement sur Canal Turf et sur The Turf salut